Les fans du clan Dutronc sont aux anges. Thomas et Jacques Dutronc vont remonter sur scène pour une tournée en duo. Une initiative prise par le patriarche comme l'a évoqué le fiston, dans les colonnes du Parisien, cela fait un moment que je ne rêve. Mais si est-il papa qui en a parlé le premier lors d'une interview il y a un an, confie-t-il au quotidien ? Ce à quoi l'ex-compagnon de François Ardiran chéri, je n'avais aussi parlé à un producteur venu me proposer un tour en solo, il y a longtemps. Je lui avais dit qu'il ne fallait pas faire la tournée de trop mais que ce serait pas mal avec Thomas. Une belle preuve d'amour et de confiance entre les deux hommes. Mais Thomas Dutronc reste inquiet. En effet, lors de cet entretien une petite phrase de Jacques Dutronc, qui peut paraître humoristique, n'a pas plu à son fils. Alors qu'il évoque la répartition de leurs titres, l'interprète des Cactus explique, le seul problème si est-il que je vais être obligé de reboire pour retrouver l'ambiance. Thomas Dutronc précise alors, si tu arrives à boire un verre ou deux, ce serait bien mais tu es excessif, lui lance-t-il. Jacques Dutronc a subitement arrêté de boire après la mort de Johnny Hallyday Il faut dire que Jacques Dutronc a arrêté subitement de boire. Selon une biographie écrite par Frédéric Quinoneiro, le chanteur aurait stoppé sa consommation depuis le décès de Johnny, parce que ça lui a fait très peur. La mort de Johnny, si est-il à perte d'un ami d'enfance qu'il a toujours connu. Il a pris conscience tout à coup de la fragilité de la vie, il s'est dit qu'il pouvait bien être le prochain. D'autant que si est-il dit Mitchell qui chante et s'il n'est ne reste qu'un, je serai celui-là. Si cette prophétie est juste, la prochaine vieille canaille à disparaître, si est-il Jacques, expliquait-il dans une interview pour Nord Eclair. Une sage décision qu'il serait sain de garder afin de ne pas retomber dans ses travers dangereux. Loading Lidget 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 Sous-titrage ST' 501